Jessica Dubois-Martel, je suis Supervisoire qualité et optimisation pour la scierie de Saint-Felicien. Je suis née ici, je suis juste partie faire mes études à l'extérieur pour ensuite revenir ici avec mon copain et s'installer pour de bon. J'ai un bac ingénie du bois et j'ai une attestation en gestion du carbone forestier. La forêt, ça me permet de créer des emplois de qualité dans nos régions. On est un peu inquiets quand on a des attaques sur nos clients. Pour nos emplois, mais aussi pour l'environnement, parce que si on n'utilise pas du bois dans les constructions, on va utiliser quoi? L'acier ou le béton, ce qui n'est pas vraiment mieux. Si on n'utilise pas de la pâte ou de la fibre de bois pour faire notre papier ou nos produits de papier hygiénique, on va utiliser quoi? Du plastique. Le bois, c'est une ressource renouvelable à haut potentiel pour les réductions de carbone. Mais si on arrête d'utiliser ce produit-là, il va falloir en utiliser d'autres. Est-ce que c'est ça vraiment la solution? Le développement durable, pour moi, c'est l'équilibre entre les trois piliers, soit le social, l'économique et l'environnemental. C'est vraiment le mot-clé, je pense, dans le développement durable, c'est l'équilibre des trois piliers. Moi, je ne suis pas contre les groupes environnementaux. Je suis contre les groupes environnementaux extrémistes qui utilisent des fausses agrégations pour faire aller leur point de vue. C'est sûr que si on se base sur des fausses données pour changer nos manières de faire, ce n'est pas nécessairement ce qui va nous apporter le plus, autant environnementalement qu'économiquement. Il faut que ça soit viable, il faut que ça soit rentable, puis il faut que ça puisse faire travailler du monde, puis évoluer les communautés. Moi, je veux dire, j'ai étudié là-dedans, je suis encore là-dedans parce que j'aime ça, puis je crois en l'avenir de la forêt. Je crois qu'il y en a aujourd'hui, il va y en avoir demain.